Bonjour, Son Excellence M. Lee White, ministre des Eaux, des Forêts et de la Mer, de l'Environnement, chargé du Plan Climat, des ODD et du Plan d'Affectation des Terres. Son Excellence Mme Josepha Léonel, Correa Sacco, commissaire de l'Union africaine de l'économie rurale et l'agriculture. Son Excellence M. Abdo Karim Sahl, ministre de l'Environnement et du Développement Durable du Sénégal. Son Excellence Mme Elisabeth Marouma Mrema, secrétaire exécutive de la Convention sur la Diversité Biologique. et Son Excellence M. Rung-Kyu, ministre de l'Écologie et de l'Environnement de la République Populaire de Chine. Excellence, Mesdames et Messieurs, bonjour. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer, au nom du Royaume du Maroc, mes remerciements et félicitations au gouvernement gabonais pour l'organisation de cette réunion, du groupe des négociateurs africains en préparation à la 15e conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur la Diversité Biologique. Je vous rejoins aujourd'hui en ma qualité de présidente de la 6e session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'Environnement et me réjouis de l'occasion qui m'est donnée pour vous rappeler le rôle fort important que joue cette Assemblée pour contribuer aux efforts globaux de lutte contre la triple crise environnementale que nous affrontons tous, le changement climatique, la perte de la biodiversité et la pollution. Mesdames et Messieurs, l'Afrique est un des continents les plus riches en biodiversité. Comme vous le savez, il contient près d'un quart de la biodiversité mondiale et possède un grand potentiel de restauration des paysages forestiers. Plus de 720 millions d'hectares sont à une surface d'à peu près équivalente au potentiel total de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud combinés. La biodiversité est un enjeu vital pour l'humanité, en vertu notamment de tous les services qu'elle fournit liés à la vie, liés à la santé et à la sécurité alimentaire. La Covid-19 a confirmé une fois de plus la nécessité du maintien des équilibres des écosystèmes naturels pour la survie humaine. Cependant, l'évaluation de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les systèmes écosystémiques, le IPBS, a révélé que la dégradation des écosystèmes et la perte de la biodiversité se produisent à un rythme alarmant. Partout en Afrique, elle n'épargne aucun autre continent. Il est donc urgent, mesdames et messieurs, de mettre un terme au déclin mondial de la biodiversité et à la fragmentation des habitats, dont les principaux facteurs sont les changements intervenus dans l'utilisation des terres, dans l'utilisation des mers, les modes de consommation et de production non durables, les changements climatiques, les espèces exotiques envahissantes et les différents types de pollution. Mesdames et messieurs, conscientes de cet enjeu, la communauté mondiale a tenu la cinquième session de l'ANUE, sous le thème « Renforcer les mesures en faveur de la nature pour réaliser les objectifs de développement durable », mettant ainsi la préservation de la biodiversité et la restauration des écosystèmes au cœur de l'action environnementale mondiale. Nous avons ainsi adopté des résolutions donnant la priorité aux politiques en faveur de la nature ayant des effets multiplicateurs des ODD. Je cite notamment la promotion des politiques transformatrices qui s'attaquent simultanément à plusieurs dévies environnementaux, économiques et sociaux, par des approches innovantes et holistiques valorisant véritablement la nature. Le renforcement des approches écosystémiques et des solutions fondées sur la nature, ainsi que l'intégration de la conservation, la restauration et l'utilisation durable de la biodiversité dans les politiques et programmes sectoriels, en vue de prévenir les risques sanitaires actuels et bien évidemment futurs. Le renforcement des liens entre la conservation de la biodiversité et entre l'utilisation durable et la santé publique dans les politiques sectorielles, conformément à l'approche « Une seule santé ». Mesdames et Messieurs, l'ampleur de la perte de la biodiversité et la dégradation des sols et des écosystèmes nous imposent des réponses urgentes et ambitieuses. Pour cela, nous sommes appelés, tous, à finaliser le cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020, qui viendra bien entendu renforcer l'action pour atteindre les ODD à l'horizon 2030 et réaliser la vision de la Convention sur la diversité biologique à l'horizon 2050. Nous devons également mettre les moyens nécessaires, financiers, technologiques, de savoir, de capacitation, notamment pour les plus vulnérables, afin de pouvoir relever tous ces défis. Mesdames et Messieurs, avant de terminer, je voudrais féliciter le groupe des négociateurs africains pour tout le travail accompli et l'inviter à continuer à réfléchir et à travailler avec la même persévérance sur la présidence actuelle du Sénégal et porter une voix unifiée de l'Afrique sur une question de survie pour notre continent. Enfin, je vous souhaite de fructueux débats pour le reste de cette réunion et merci pour votre aimable attention.